Bonjour, je suis Christophe Cousin, je suis le Chief Data Officer de WebEDIA et le fondateur et le dirigeant de Canvas. Et cet après-midi, nous nous lançons dans un petit webinar pour parler Customer Data Platform, Programme de fidélité, et plus précisément comment on peut déployer un programme de fidélité facilement grâce à une Customer Data Platform, et en particulier celle que nous proposons, qui s'appelle Quintessence. Alors, quelques mots déjà sur Canvas. Canvas, c'est une société, une des marques du groupe WebEDIA. On est spécialisé sur l'exploitation des données à caractère personnel. Et pour ça, on fait deux grands types de prestations, du conseil, et puis on édite donc une solution, une Customer Data Platform qui s'appelle Quintessence, dont je vais vous expliquer les grands contours. Et puis, en parlant de ça, on fait beaucoup de data science et de déploiement GDPR, puisque c'est l'un des grands sujets du moment. Dans le groupe WebEDIA, on est une centaine de personnes à travailler sur l'ensemble de ces projets. Et Canvas a été créé depuis 2011, donc on a beaucoup d'expériences et beaucoup de cas concrets qui nous permettent d'alimenter la présentation de cet après-midi. Alors, premièrement, je vais passer sur le slide d'après. Voilà, donc les grands logos des grandes sociétés pour lesquelles on travaille apparaît sur votre écran. Donc, on travaille dans pas mal de secteurs, à la fois en B2C et en B2B. Alors, pour parler de programme de fidélité, la première chose, c'est qu'est-ce qui fait que les programmes ont du succès ou pas ces temps-ci. Nous, ce qu'on constate à la fois sur l'écosystème WebEDIA et chez nos clients, c'est qu'il y a un grand changement de la part des consommateurs. Et on voit bien qu'ils attendent de plus en plus des programmes équilibrés, c'est-à-dire des programmes qui leur amènent des vrais bénéfices et non pas quelques points glanés ici ou là en quelques années qui leur permettent d'avoir 5 euros de réduction sur des achats plus importants. Donc, c'est un vrai besoin d'équilibre, c'est un vrai besoin aussi de personnalisation. Donc, ça, c'est un thème très général dans la relation client, mais à fortiori sur les programmes de fidélité. Et puis, on constate aussi que nos clients, ils ont besoin de beaucoup d'agilité et d'avoir la main sur leur programme de feed pour que les marketeurs puissent les faire évoluer, leur permettre de faire le lien entre leur programme de feed et leurs opérations promotionnelles de manière assez facile. Puis, le quatrième point, bien sûr, c'est que tout ça, ça doit être très compliant avec le règlement européen, le RGPD. Et donc, il y a un vrai sujet de mise en conformité. Pour les marketeurs, donc, ça veut dire plusieurs choses. Et c'est ça que je vais vous montrer cet après-midi. C'est un besoin de contrôler leurs données, d'être très autonome, un besoin d'avoir des données très fiables, de pouvoir faire beaucoup de choses à la souris. C'est-à-dire que c'est fini le temps où il fallait faire des codes informatiques pour paramétrer son programme de feed. Et puis, globalement, un vrai sujet pour exploiter facilement des données qui sont de plus en plus complexes, que ce soit des données transactionnelles, des données de navigation, des données personnelles. Alors, la solution pour un programme de feed efficace, c'est trois grandes parties selon nous. Il y a le programme en lui-même. Donc, il y a des équipes chez Webédia qui conçoivent des programmes de feed. Ce n'est pas ça dont je vais vous parler cet après-midi, mais c'est cette partie où on fait les programmes, les plateformes, les promesses, les points, les business plans, et tout ce qui va permettre d'être la mécanique elle-même du programme de feed. Moi, je vais vous parler des deux briques qui sont en dessous. C'est à la fois les données, la Customer Data Platform, donc toutes les données qui viennent de l'ensemble des touchpoints, et puis le module loyalty qu'on lance sur le marché et qui permet de faire une activation très simplifiée pour des marketeurs, encore une fois, pour des gens qui sont du métier. Si on commence pour la Customer Data Platform, dont il y a un acronyme qui est désormais très à la mode et qui est à la tête en haut de la courbe du Gartner comme la solution la plus hype du moment, c'est une solution qui est généralement en mode SaaS, quasiment toujours, qui permet d'unifier des données qui sont dans des silos, donc depuis la navigation, les cookies, les transactions, que ce soit du e-commerce ou sur les points de vente, toute la gamification, le retour des campagnes. Et donc, c'est une solution pré-packagée qui va intégrer un certain nombre de modules que je vais vous présenter. Mais c'est une solution qui est très métier, qui est faite pour les gens qui veulent exploiter des données à caractère personnel. Et ces données à caractère personnel, elles sont de différentes natures, au sens de la CNIL en tout cas, puisque ça peut aller assez loin. C'est bien sûr tout ce qui va être sociodémo, les points de contact, les consentements juridiques, tout ce qui va être les données qu'on appelle CRM, donc transactionnelles, les achats, les déclaratifs, que ce soit via des formulaires, des jeux concours, tout ce qui va être données de réaction, que ce soit sur la navigation suite à des campagnes, suite à des coupons qui ont été brûlés ou pas, suite à des e-mails, est-ce qu'il y a eu des clics ou il n'y a pas eu de clics. Et puis avec toutes ces données, on fait un certain nombre de calculs et notamment beaucoup de calculs prédictifs pour prévenir quels sont les meilleurs clients, les moins bons, ceux qui vont acheter, ceux qui vont voyager, et ainsi de suite selon les industries pour lesquelles on travaille. Puis une customer data platform, elle est généralement liée à des référentiels, que ce soit des référentiels produits, des référentiels points de vente, pour associer un certain nombre de données au comportement, et savoir si j'ai acheté un produit, quelle est la nature de ce produit, et qu'est-ce que ça veut bien dire sur mes futurs comportements. Dans la partie... Donc là, si on parle un petit peu d'architecture, une customer data platform comme Quintessence, notre solution, elle s'intègre un peu toujours de la même façon, c'est un véritable hub de données, c'est une solution très centrale, qui va prendre des données qui sont sur tous les touchpoints, donc tout le long du parcours client, que ce soit, donc encore une fois, la navigation, le call center, les systèmes métiers, les sites de e-commerce. Chaque fois qu'il y a des données, généralement, elles sont dans des systèmes qui ne se parlent pas, et tout l'enjeu de la CDP, c'est de créer une vision unique de ces clients. Ça nécessite de passer beaucoup de temps à faire de la data quality, parce que généralement, les données sont de mauvaise qualité. Donc, dans les systèmes source, il faut les nettoyer, les mettre en cohérence, les vérifier, les dédupliquer, bien sûr, parce que tous ces enregistrements, tous ces profils ne sont pas encore centralisés quand ils sont dans les silos. Créer un certain nombre de calculs, de KPI, de scores prédictifs, grâce à la data science. On met tout ça dans des bases de données. Il y a une interface qui permet aux gens du marketing, aux gens des programmes de feed, des call centers, de manipuler ces données. Et généralement, il y a quatre grands bénéfices. Le premier, c'est de connaître mieux ses clients. Donc, c'est des insights, puisque je veux avoir l'ensemble des comportements et des achats. Je veux pouvoir prédire des intentions, que ce soit pour des audiences, du display, pour des appétences, pour faire des programmes de feed, typiquement, comme on en parle cet après-midi, des emails, des courriers, de personnaliser les sites web et donc personnaliser la relation grâce à des outils de marketing automation, grâce à votre CMS, grâce à tous les touchpoints en sortie et donc faire à la fois de l'acquisition et de la fidélisation. Et puis, le dernier bénéfice d'une CDP, c'est de piloter le ROI, de piloter le ROI des campagnes, bien sûr, savoir quelles sont les campagnes les plus efficaces, mais aussi des contenus. C'est le grand sujet à la mode. Est-ce que les contenus que je crée, créent véritablement de la valeur ? Ils peuvent être plus ou moins chers. Ce n'est pas forcément que des textes. Ça peut être des vidéos. Ça peut être des interventions d'influenceurs. Ça peut être pas mal de choses. Et donc, la CDP va permettre de vérifier si les contenus que j'ai poussés ont généré des revenus in fine ou pas. Et donc, c'est le dernier bénéfice d'une CDP. Il y a pas mal d'exemples chez nos clients qui montrent que ces CDP, du coup, ça génère des retours assez intéressants, que ce soit les taux d'activation, les paniers moyens, le montant des défenses. Et en fait, si on simplifie, c'est que c'est sûr, si on personnalise la relation client et qu'on utilise des données de bonne qualité, forcément, ça va être plus efficace et ça va permettre de pousser des offres et des contenus plus performants et donc générer plus de ventes. Donc finalement, ces chiffres-là ne font que confirmer une intuition que tous les marketeurs ont depuis des années. Alors, si on parle de quintessence, avant de parler du module de loyalty en particulier, quintessence, donc, c'est une CDP pure souche, donc elle a un certain nombre de bénéfices. Et il y en a cinq grandes familles, donc tout ce qui va être pilotage des données, tout ce qui va être connaissance client, la partie comptage, ciblage, segmentation, et puis toute la partie export et performance. Je vais vous montrer des exemples de l'interface et à quoi ça ressemble de manière très concrète. La première chose, c'est que l'interface, c'est une interface web, donc c'est un client léger, puisque une CDP, comme elle est en mode SaaS, les données sont hébergées sur notre infrastructure, qui par ailleurs est très sécurisée et sur laquelle on investit beaucoup pour éviter tout problème de fuite de données. Et donc, cette interface, elle va permettre, selon les droits que vous ayez, d'accéder à des fonctionnalités et de monitorer l'ensemble de vos flux et par ailleurs les purges que vous devez faire, puisque c'est une solution qui a un certain nombre de fonctionnalités RGPD et qui va donc garantir que vous êtes en parfaite conformité. Le deuxième grand sujet, c'est un certain nombre de représentations graphiques qui sont entre la business intelligence et la data vise pour manipuler et comprendre votre base de données. Donc, on représente la base de données sous forme d'une sorte de plan de métro, donc un métamodèle, un graphe, on peut appeler ça de différentes façons. Et ça va vous permettre de comprendre où sont les données sans jamais avoir besoin de faire du code informatique, des requêtes SQL, des jointures, tout ce genre de choses qui sont généralement assez compliquées pour les gens du métier, et même des fois pour les gens de la technique. Et donc, ça permet de visualiser de manière très, très graphique votre base de données, d'accéder à un dictionnaire des données, d'accéder à des informations sur la qualité, la complétude de l'ensemble de vos sources et de l'ensemble des traitements qui sont réalisés et qui sont documentés, encore une fois, dans le cadre d'un besoin de conformité à la RGPL. La troisième chose, une troisième grande famille, c'est donc des fonctionnalités de ciblage. Alors, on peut cibler de différentes façons dans 4 essences avec des diagrammes de veines, donc c'est les trois petites bulles que vous voyez sur l'écran. Ça peut être via des trimaps, on est en train de lancer cet été une nouvelle version où on empile les critères encore d'une autre façon graphique, mais chaque fois, le maître mot, c'est que ça soit très ergonomique, très simple à utiliser, et que ça permette de faire des choses extrêmement complexes, donc des requêtes avec des dates glissantes, avec des champs calculés, ça peut être des choses assez compliquées pour chaque fois identifier la population qui répond à vos besoins pour aller ensuite vous pousser un message personnalisé, et tout ça dans le cadre de workflows très sécurisés pour éviter que vos données soient utilisées par des personnes malveillantes, que ce soit un stagiaire qui a accédé à vos mots de passe ou forcément des gens de l'extérieur. Donc tout ça est très sécurisé, même dans l'usage, dans les fonctionnalités, et permet donc de faire des segments à la fois très fins si besoin pour du CRM ou un peu plus globaux pour du média et de l'activation de display si besoin. La troisième, ça c'était la première chose, la quatrième chose, c'est donc des planificateurs qui permettent d'exporter ces segments pour faire des campagnes, des A-B tests, ces exports, ils sont bien sûr en temps réel, et ils vont ensuite donc, ces données, vont aller alimenter tous les outils de marketing automation, les routeurs d'email, les CMS, les outils de dashboarding, de reporting, donc toutes les façons d'exploiter les données, et la CDP va permettre de garantir une vue unique pour une exploitation fondamentalement multicanale, et donc, une fois que vous avez identifié vos bons clients et les produits, les trois produits auxquels vous devez leur pousser, auxquels ils sont le plus appétents, cette information va aller irriguer à la fois votre call center, les front office, les cartes de feed, les systèmes d'emailing, les systèmes web, les ventes, et ainsi de suite, de telle manière à ce que le message soit très cohérent, quels que soient les points de contact. Voilà, puis la dernière chose, c'est que, bien sûr, on a des tonnes de chiffres, des tonnes de KPI dans les CDP, et donc, on propose plusieurs moyens pour aller visualiser des reportings, que ce soit sur les ventes, sur les campagnes les plus efficaces, sur les contenus qui ont généré le plus de ventes, et ainsi de suite, donc soit dans notre application, soit via une solution du groupe qui s'appelle Report, soit de l'alimentation, le système tierce, que vous pouvez déjà avoir dans votre architecture, et sur lesquelles la CDP va être un des maillons qui va alimenter en reporting et en KPI. Alors, on a vu la partie, donc, CDP, le deuxième grand bénéfice, enfin, la deuxième grande solution pour avoir un programme de feed fluide, facile et agile, donc, c'est le module loyalty que nous proposons. Ce module, il permet, donc, d'aller exploiter toutes les données de la Customer Data Platform pour aller utiliser, sur un des concepts très métiers liés au programme de feed, ces données pour faire de l'activation personnalisée. Les bénéfices qu'on recherche avec ce module, c'est de vous permettre, donc, de fidéliser vos clients avec un programme d'avantage qui est sur mesure dans chacun des cas, donc, on n'impose absolument aucune méthode. Ça peut être des mécaniques à base de points, de badges, d'offres promotionnelles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir décliner ces mécaniques existantes ou nouvelles et à créer de façon très facile, et que toutes ces informations rentrent facilement dans votre base de données. L'exemple le plus concret, c'est si tous les 100 euros d'achat, j'ai 10 points qui sont associés, eh bien, ça va être calculé automatiquement, mais je peux dire, si vous achetez des produits de telle gamme, vous avez plus de points, vous avez un badge, vous avez un avantage, vous avez une livraison gratuite, voilà. Donc, le principe, c'est que ça soit extrêmement agile par rapport aux besoins qui sont ceux du programme de feed, et l'autre chose, c'est que l'idée, c'est de pouvoir exploiter absolument toutes les données et de déclencher les avantages en fonction de toutes les données qui sont dans la base de données. Donc, ça peut être les transactions, ça peut être, vous avez cliqué trois fois sur votre email, vous avez ouvert tous vos emails, vous avez un bénéfice, il y a de l'engagement, ça peut être à peu près, enfin, pas à peu près, précisément, toutes les données qui viennent de votre touchpoint et qui vont permettre, donc, d'aller calculer, alimenter les récompenses et les attributions que vous allez proposer à vos clients. Et tout ça, de manière complètement automatique, donc, je peux dire, tous les lundis, tu me recalcules, ou tous les jours, ou tous les mois, tu me recalcules mes segments, tu me recalcules mes bases, les points, en fonction des dernières informations, des derniers achats, des dernières transactions, des derniers clics, des derniers jeux qui ont été effectués sur l'ensemble de mes touchpoints. Donc, tout ça, d'une manière automatique, avec une volonté, donc, de le faire à la souris, donc, il n'y a aucun besoin de faire du code informatique pour paramétrer tout ça, et tout ça alimenté en temps réel pour que les touchpoints soient alimentés en temps réel pour ensuite personnaliser la relation avec eux sur les méthodes et les outils que vous avez d'ordi déjà. Alors, si on regarde encore plus concrètement comment ça se passe, en fait, c'est un module qui est complètement dans notre interface, donc, qui reprend les principes ergonomiques de notre interface sur lesquels on travaille depuis désormais, maintenant, une dizaine d'années, et donc, qui prend les données nettoyées et d'ores et déjà améliorées. Ensuite, c'est assez facile de paramétrer vos règles. Donc, le premier principe, c'est de définir les clients, la population concernée par les avantages. Donc, ça va être, par exemple, tous les gens qui ont fait 100 euros d'achat, tous les gens qui ont acheté plus de trois produits, toutes les personnes qui ont cliqué sur mon email. Donc, la première chose, vous allez pouvoir définir une cible, une population. Bien sûr, vous allez pouvoir le faire de manière autant de fois que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez empiler autant de règles que vous voulez, c'est absolument pas exclusif. Mais si on prend cet exemple simple, c'est tous les gens qui ont acheté 300 euros lors du dernier mois. Une fois que j'ai défini ma population, je vais pouvoir définir avec une interface graphique les attributs que je vais proposer à cette population. Donc, pour chaque 100 euros, 10 points. Ou bien, ces personnes deviennent automatiquement segments VIP. Ou bien, je vais leur attribuer une nouvelle newsletter. Ou bien, je vais leur proposer des badges et communiquer à la fois sur leur application et le site Internet le fait qu'ils sont devenus des super experts en un produit particulier. Peu importe, toutes ces attributions se créent dans l'interface, sont attribuées automatiquement. Et ensuite, je définis à quel stade, à quel moment je vais attribuer ces bénéfices et selon quelle modalité. Par exemple, si j'ai acheté 100 euros cette année, j'ai 10 points, mais il faudra que je réachète de nouveau pour 100 euros pour avoir 10 points. Je ne vais pas recalculer automatiquement sur la base de mon premier achat et empiler des points de manière indue. Donc, on va définir quelles sont les règles, encore une fois, toujours dans l'interface, toujours à la souris, qui permettent de calculer ces segments, de calculer les points par rapport à ces segments, et donc de les attribuer automatiquement. Et ensuite, une fois que ces données, elles arrivent dans la base de données, elles me permettent d'aller les exploiter et de les renvoyer sur aussi bien mon logiciel simple de routage ou aussi bien ma grosse solution de marketing automation ou mon call center. Et donc, très concrètement, si j'ai gagné un badge VIP, je serai reconnu comme tel, à la fois si j'appelle le call center, si j'arrive en boutique, ou lorsque je recevrai ma prochaine newsletter. Donc, tout ça se fait sans délai et permet donc d'aller personnaliser de manière très cohérente l'ensemble des touchments. Les grands avantages d'un module loyalty qui est directement collé à une CDP, et c'est une des architectures, donc vous allez voir, qui est la plus efficace, parce qu'on pourrait imaginer que par exemple, ce module, il soit collé plus dans la partie routage d'email ou bien complètement à l'extérieur dans une solution qui serait complètement spécialisée. Le premier bénéfice, bien sûr, vous l'avez compris, c'est qu'on peut utiliser toutes les données qui permettent de calculer les avantages clients. Donc, comme la CDP, c'est le seul endroit où je vais avoir l'ensemble des données mises en cohérence, nettoyées, qualifiées, dédupliquées, et bien plus j'ai de données, plus je peux être inventif et créatif sur mon programme de feed. Généralement, ces programmes de feed, ils sont basés que sur les achats, mais on le voyait tout à l'heure, les consommateurs, ils ont besoin d'avoir des rétributions pour autre chose, et notamment l'engagement qu'ils ont avec la marque. Et donc la CDP, elle va permettre de décliner ces principes-là et de décliner des modules et des avantages et des programmes beaucoup plus créatifs et beaucoup plus riches en termes de rétribution et sur des bases d'informations beaucoup plus riches à l'origine. La deuxième chose qui est tout à fait notable, c'est qu'en me collant à la CDP, je peux utiliser tous les modules de data science et donc, par exemple, commencer à prédire quelles vont être les récompenses les plus intéressantes pour des populations, en fonction de ce que je constate d'ordain déjà, de dire quelles vont être les récompenses qui sont les plus contributives en termes de résultats, est-ce que sur les six derniers mois, lorsque j'ai envoyé un code promo, est-ce que ça a généré des ventes, oui ou non, et est-ce que je peux commencer à prédire les personnes pour lesquelles un code promo est le plus efficace ou s'il ne l'est pas. Donc, en étant proche des datas et des modules et des algorithmes de data science, je peux commencer à prédire quelle va être l'efficacité de mes actions et donc, du coup, commencer à prédire quelle va être l'efficacité de mon programme de feed. Et ça, c'est tout à fait nouveau. par rapport à bien des fonctionnements de programmes de feed actuels qui sont un peu en aveugle où je donne des bénéfices. J'ai un business plan qui me permet de calculer combien ça va me coûter à la fin, mais ce n'est pas très efficace. Puis, le troisième grand bénéfice, c'est que parce que cette CDP et les données de loyalty, ce module sont l'un proche de l'autre, on peut alimenter et personnaliser toute la relation client et du coup, mon problème de feed ne se limite pas simplement à diffuser un email et présenter les avantages sur cet email, mais lorsque j'arrive en boutique ou lorsque j'appelle le call center, ces avantages sont complètement inconnus de mes interlocuteurs, mais au contraire, parce que la CDP est bien au centre de l'écosystème MarTech à Tech, d'aller alimenter de manière cohérente l'ensemble des touchpoints, l'ensemble des interlocuteurs qu'un consommateur peut avoir avec une marque et donc être beaucoup plus efficace et puis répondre aussi à ce besoin de personnalisation dont on parlait dans les premiers slides de la part des consommateurs. Donc voilà, je vais m'en arrêter là pour ces présentations et répondre à vos questions si vous en avez, mais l'idée, c'était donc de vous montrer comment, avec une interface très simple, on peut faire alimenter un programme de feed plutôt compliqué et qui réponde en tout cas à l'existant s'il existe déjà ou en concevoir un qui soit le plus riche possible et en collant au maximum ce programme de feed à l'ensemble des données qui sont dans la CDP, sachant qu'une CDP, bien sûr, ça ne sert pas que à faire un programme de feed, ça permet, je vous l'ai montré tout à l'heure, d'avoir un certain nombre d'autres bénéfices, notamment les insights clients et puis l'ensemble de la personnalisation en dehors du programme de feed, que ça soit pour améliorer les cycles de conversion ou fidéliser des clients qui ne seraient pas encartés mais qui sont quand même des clients réguliers. Donc, la combinatoire CDP et le module loyalty, ça me paraît vraiment un axe intéressant et je serais ravi d'en parler avec vous, de vous envoyer cette présentation si vous avez besoin. Mes coordonnées devraient apparaître sur l'écran tout de suite, donc c'est mon adresse email et mon numéro de téléphone. pour qu'on puisse en discuter si vous le souhaitez, c'est un module qui est d'ordre déjà en production chez nous et qui est donc complètement disponible et sur lequel on s'appuie donc sur notre expertise en CDP depuis une dizaine d'années, donc sur une architecture et des moyens très industriels et qui fonctionnent maintenant depuis des années. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je peux y répondre en public maintenant ou sinon vous pouvez me les envoyer en mode privé et j'y répondrai tout autant. Il y avait Vincent qui demandait comment faire fonctionner au mieux DMP et CDP. Alors, Karine qui est à côté de moi me dit qu'une des questions qu'on nous pose, c'est comment on fait le lien entre la DMP et la CDP. Alors, c'est une très bonne question, c'est la grande question du moment. Donc, pour refaire un peu de sémantique, la DMP, c'est la partie cookie. Donc, une DMP, elle permet de stocker des cookies, donc de les stocker généralement peu de temps parce qu'on historise, ça n'a pas beaucoup de sens d'historiser les cookies, puis il y a des contraintes légales très très fortes, et d'avoir donc l'ensemble des informations liées à la navigation et donc, dès une DMP, elle est purement digitale, là où la CDP, elle va être fondamentalement multicanale, donc collectée à la fois des adresses e-mail, des consultements, des adresses postales, des transactions on-off, et ainsi de suite, dans un but d'historiser, puisque je vais essayer d'avoir le maximum d'informations sur la durée, savoir si est-ce qu'un client achète mois après mois, année après année, année après année, et ainsi de suite. Donc ensuite, la question, effectivement, c'est comment on fait travailler les deux. Alors, c'est deux solutions qui sont très complémentaires. La DMP, elle travaille généralement en temps réel, typiquement pour faire de la perso du site web ou de la navigation ou du retargeting, et elle va alimenter la CDP en informations liées à la navigation. Donc tout ce qui va être relatif à la navigation online va venir de ce système source, mais comme des systèmes CRM sont une autre source d'alimentation, comme votre site de e-commerce, que ce soit Magento ou un autre, est une autre source d'informations, il faut vraiment comprendre que la CDP est alimentée par tous ces systèmes d'informations. Donc plus il y en a, plus elle est riche. Elle va elle-même, la CDP crée elle-même un certain nombre d'informations, c'est tous les modules, data science, tous les KPIs qui peuvent être calculés dans la base de données, mais tout ça vient quand même d'informations qui sont collectées quelque part. La DMP va donc collecter les informations liées au digital. Elle ne va généralement pas les stocker. Elle va faire son travail de DMP en temps réel et sur le digital, mais elle va donc alimenter la CDP pour historiser et surtout pour faire le lien entre la navigation et l'ensemble des autres interactions. Donc typiquement, je vais commencer à pouvoir dire cette personne-là regarde régulièrement tel et tel produit, elle n'a pas acheté, je vais peut-être la retargeter en digital, mais je vais peut-être aussi peut-être la retargeter en email de manière plus habile ou bien me dire selon mes modules productifs, elle a regardé ses produits mais elle n'achètera jamais ça. Par contre, il y a peut-être d'autres produits qui peuvent l'intéresser ou bien elle regarde ses produits mais c'est des cycles de décision très lents et donc je vais la retargeter non pas demain mais dans deux semaines. Donc la jonction entre les données de transaction et les données de navigation est tout à fait intéressante et a fortiori si c'est de la navigation qui est anonyme, c'est-à-dire que je n'ai que le cookie, à ce stade-là, je vais commencer à comparer cette navigation avec d'autres navigations que j'ai dans la CDP avec des gens qui sont devenus par la suite acheteurs et donc je vais pouvoir commencer à anticiper et dire cette navigation me laisse pressentir que ce sera un futur bon acheteur ou pas et donc investir plus ou moins sur ce profil-là pour aller le convertir et le transformer en client. J'ai une autre question. Oui, de Théo. Le module loyatif fait-il des recommandations de programmes de fidélité en fonction des données multitiers ou conversion euro, point, etc. Merci. Alors Théo me demande si le module loyatif fait des recommandations de programmes de fidélité en fonction des données disponibles. Alors je ne sais pas, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question mais ce qui est sûr c'est que dans le programme et dans la CDP on peut associer des moteurs de recommandations donc ces moteurs ils vont recommander soit des produits donc quels sont les produits qui peuvent intéresser les personnes ça peut être on peut recommander des contenus et puis on peut recommander aussi si c'est ça le sens de la question on peut aussi recommander quels vont être les bénéfices les plus attendus par la personne donc de dire cette personne-là ce qui va l'intéresser individu par individu c'est des points ou bien c'est un segment qui n'est pas du tout intéressé par des points mais par un coupon de réduction ou bien encore mieux c'est pas un coupon de réduction qui va intéresser cette personne-là mais c'est des contenus exclusifs et donc en collant la personne et en la connaissant très bien et en la collant sur les segments et en regardant de manière prédictive comment les autres personnes de ce segment ont réagi on peut rendre un petit peu plus intelligent le programme de feed en personnalisant les avantages au même titre qu'on recommande aujourd'hui et qu'on personnalise les contenus et les produits donc ça c'est vraiment des programmes de fidélité déjà un petit peu matures et un peu 2.0 au sens où ils sont quand même nettement plus intelligents que la moyenne des programmes mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire puisque on fait le mix entre les données que nous avons et les modules et les algorithmes de data science qui sont faits sur mesure nous on a des data scientists qui ont bien sûr des bibliothèques qui sont déjà préintégrées dans Quintessence mais ensuite qui sont personnalisées au cas par cas selon les problématiques selon les populations sur lesquelles on travaille et selon les données qui sont disponibles on a ensuite une deuxième question de troisième question que me donne Karine qui est à côté de moi le module loyalty peut-il prendre en compte les données des réseaux sociaux alors encore une bonne question est-ce que le module loyalty prend en compte les données des réseaux sociaux alors oui et non parce que vous savez que les réseaux sociaux type Facebook Instagram et Twitter sont de plus en plus fermés le sens de l'histoire c'est qu'ils partagent de moins en moins d'informations avec les marques c'est à la fois lié à des contraintes législatives c'est des contraintes de positionnement de ces réseaux sociaux Facebook a annoncé que dans les prochaines années ils allaient devenir de plus en plus privés c'est aussi lié à un besoin de vie privée de la part des consommateurs donc directement de la part des réseaux sociaux c'est très compliqué par contre il y a des mécaniques typiquement des mécaniques de social login qui permet de faire le lien entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et des profils et donc ça effectivement c'est une source qui est tout à fait intéressante et qui permet je le citais tout à l'heure de faire le lien entre l'engagement et la rétribution c'est qu'au lieu de dire simplement je vais rétribuer les gens qui dépensent je peux aussi dire je rétribue les gens qui en s'engagent ou qui sont des avocats de ma marque ou qui communiquent sur ma marque sur les réseaux sociaux pour leur amener un certain nombre de bénéfices c'est il ne faut pas se mentir quand même une source d'information qui a vraisemblablement de plus en plus compliqué dans les prochaines années puisque les réseaux sociaux se ferment progressivement ils sont déjà très fermés encore une fois là il faut passer par des solutions tierces pour avoir les données mais le sens d'histoire c'est qu'on aura de moins en moins de données de cette nature-là dans les prochaines années d'où l'intérêt par ailleurs d'avoir des données de first party data ce qu'on appelle des first party data dans votre CDP parce que les données tierces seront de plus en plus compliquées à collecter avec la fin des cookies sortent partie et puis de plus en plus difficiles à exploiter avec la montée en puissance de la réglementation européenne de la RGPD voilà je crois qu'on est sur la fin de ces trois premières questions et de la demi-heure qui nous était impartie je suis donc à votre disposition si vous avez des questions ou si vous avez des projets sur lesquels vous souhaitez qu'on intervienne vous avez mes coordonnées et puis je vous remercie pour votre écoute et le temps que vous nous avez consacré sur ce programme donc je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio